Qu'est-ce que les réalisateurs ne sont pas pu venir nous rejoindre ? Pour moi ça a été une expérience extraordinaire d'être présente dans ce film, non pas parce que c'est un grand film américain, mais parce que ça m'a donné la possibilité de travailler avec des metteurs en scène extraordinaires et avec une équipe remarquable. Il y avait un film italien qui avait été tourné avec Giuseppe Tornatore et ils l'avaient vu, les frères l'avaient vu ce film et ils m'ont testé puis ils m'ont choisi. En ce qui me concerne, on m'a sélectionné uniquement parce que j'ai un accent français, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi aussi j'ai été testé, je ne savais pas Manika que toi aussi tu avais été testé. Et bien sûr, il fallait un acteur francophone et je ne sais pas pourquoi on m'a choisi moi, mais c'était une expérience extraordinaire. Mais vous avez raison, nous avons été très heureux de faire partie de cette aventure. Et moi je suis particulièrement heureux parce que je n'ai pas encore vu ce film. Dans la plupart des cas, on travaillait sur des scènes qui étaient très bien organisées. Il y avait des éléments ici ou là sur ces scènes, parfois avec des écrans bleus. Et on a également pris certains éléments sur scène. Il y avait aussi d'autres acteurs. Nous avons travaillé aussi les uns avec les autres, pas seulement avec ces éléments. Alors les scènes de bataille étaient beaucoup plus complexes que dans la première version de Matrix. Est-ce que cela vous amenait à travailler davantage, faire plus d'efforts ? Ce que nous avons fait cette fois-ci était effectivement beaucoup plus sophistiqué. Pas seulement dans le domaine technologique d'ailleurs. Mais il nous a fallu en effet faire preuve d'un peu plus de souplesse que dans le passé. On se batte davantage, on est plus de câbles ici ou là. On a eu de l'aide, on a eu des conseils sur ce qu'on pouvait ou ne pouvions pas faire. Et puis les frères Raymond sont venus et nous avons eu une équipe de cascadeurs également, composée de 13 personnes qui ont fait la plus grande partie du travail lorsqu'il s'agissait de la grande bataille. Et ça nous a donc donné beaucoup à faire. C'était quelque chose qui était amusant ou vous l'avez pensé ridicule ? Non, c'était très amusant. La plupart du temps j'ai un câble dans le dos. Donc j'ai travaillé avec les frères pour qu'on décide comment Neo devait prendre cette décision de sauter dans l'air, de sauter dans la métrix et puis après on avait cette machine hydraulique qui me tirait, qui me montait en l'air. En général je montais disons une dizaine de mètres. Il y a deux prises où on me suit dans la montée. Ce qui est amusant c'est la redescente sur Terre parce que vous avez le câble qui vous monte, ensuite votre corps continue, ensuite on relâche la tension et vous tombez 3 ou 4 mètres et vous espérez que le câble est toujours en place. C'est comme ça que ça se fait. J'avais un câble dans le dos, je m'accroupissais et puis la caméra bougeait et puis le câble me hissait dans l'air. Ouh, voilà. Et je volais. Je volais, c'était très amusant en fait. C'était tout à fait pareil pour moi quand j'ai mis le costume de Trinity. Tout de suite je suis devenu Trinity. Par beaucoup de choses bien sûr, par la formation, l'exercice physique, mais avec les lunettes, avec le manteau, ça a changé ma façon de me mouvoir, de marcher. Et puis à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de Zion, le fait de mettre ces tissus très coulants, là ça a créé une autre facette de ce personnage. Et j'ai beaucoup aimé justement jouer cette partie-là du personnage qui est plus proche peut-être de moi-même et de mon cœur. Mais je n'aurais pas pu devenir Trinity sans ce costume. Kim Barrett, qui est là-bas, elle est tout simplement extraordinaire. Elle a créé les costumes les plus élégants, les plus brillants. Je me suis demandé ce qu'elle allait préparer pour ce deuxième film, mais je pense qu'elle a rehaussé le niveau, comme l'ont fait les frères avec l'histoire, avec l'intrigue. Elle a fait un travail incroyable. Merci. 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 Merci.